Le premier ministre Anatole Colliné Makosso a présidé ce 8 novembre à Brazzaville la cérémonie de signature du programme de promotion du travail décent 2023-2026 entre le gouvernement, les partenaires sociaux et les partenaires au développement dans le but d'obtenir les résultats tangibles grâce à une meilleure coordination des efforts demandants pour la promotion du travail décent. Ce PPTD vise à promouvoir un leadership dynamique et un engagement réel des acteurs publics et privés, à mettre en œuvre des actions à impact immédiat pour une société juste et équitable en vue d'un développement inclusif et durable. Le gouvernement, par ma voix, s'engage à assurer une bonne coordination entre les interventions du pays et celles des partenaires techniques et financiers et réaffirme son engagement à œuvrer sans relâche pour la réalisation des priorités définies dans ce programme avec l'appui des partenaires au premier rang desquels l'Organisation internationale du travail. Le lancement de ce programme va favoriser la création des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social. Pour l'opérationnalisation du PPTD du Congo, une ligne de crédit de 1,5 milliard de francs CFA a été ouverte au budget de l'État. Ce qui procède d'ailleurs d'un nouveau modèle d'engagement dans le financement des PPTD qui, le plus souvent, est demeuré le seul fait des partenaires techniques et financiers qui, du reste, auront toujours leur part de responsabilité. L'Organisation internationale du travail, OIT, est l'agence des Nations Unies pour le monde du travail. Le Congo, pays membre de cette organisation, a ratifié plusieurs conventions internationales. L'exécution de ce programme contribuera à la promotion d'un travail décent pour tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada